salut à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va super méga archi bien grâce à dieu un peu vous expliquer ce qui a changé dans ma vie depuis que je suis jeune maman voilà depuis que je suis daronne depuis que j'ai mis au monde une vie une personne voilà ça j'ai un enfant depuis huit mois maintenant parce que mon enfant a 8 mois il est rendu trop trop vite mais bon ça me du coup la première chose qui a changé j'aurais dû noter je crois c'est ma confiance en moi faut savoir que quand une femme est enceinte voilà ton corps se transforme change t'as des verges et tu sous le ventre t'es normalement enfin moi personnellement j'étais plutôt une fille fine un ventre très plat un body super bien qui est toujours super parce que je kiffe comment je suis du coup pendant ma grossesse j'ai pris 10 kg ce qui a fait que bah mon corps a changé même après l'accouchement j'avais toujours un poids en plus j'ai toujours un poids en plus même si ça se voit pas trop mais bref quand je me pèse je le vois et franchement ça me dérange plus au moment ça me dérangeait donc voilà faut savoir que après l'accouchement il ya le moral qui qui baisse il ya tu te regardes dans le mirror et tu dis mais c'est pas toi t'as pas le temps de prendre soin de toi t'as pas le temps de t'as le temps de rien faire en fait t'as le temps de rien faire pour te maquiller c'est même un problème après un accouchement en tout cas moi de la façon dont j'ai vu mon accouchement t'as les yeux que pour ton enfant j'avais les yeux que pour mon enfant j'ai que lui soit le plus beau qui soit le plus propre qui soit limite moi je m'en foutais je 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 me considère moi je suis qui moi je suis qui moi je suis ici mon enfant avant toute chose et ça c'est une erreur mais bon c'est des choses qui arrivent c'est des choses qui ont changé depuis que je suis maman je pense à mon enfant avant de penser à moi même si ma priorité franchement c'est trop bizarre mais voilà c'est des choses qui a changé dans ma vie depuis que je suis maman la deuxième chose qui a changé dans ma vie c'est de faire confiance à dieu avant toute chose parce que ceux qui ont vu ma ma grossesse mon histoire sur ma grossesse c'est c'est dieu qui a fait tout en fait mon miracle est venu de lui j'ai appris à compter sur dieu parce que parce que sans lui je pense que j'allais pas m'en sortir ça c'est en point de vue croyance en point de vue croyance il y a des personnes qui vont pas croire qui vont trouver ça un peu bête mais pas du tout c'est ma vie et si j'en pensais à vous donner croyant en dieu confiez vous en lui et tout va bien aller la troisième chose c'est la patience il faut savoir que moi avant j'étais une personne pas patiente quand je fais un truc si je l'ai pas j'abandonne j'abandonne si je l'ai pas j'abandonne ou je suis pas bien j'ai plus genre j'ai du mal à avoir confiance en moi en fait je comprenais pas qu'il fallait attendre alors lorsqu'on me disait que quand j'étais enceinte j'ai du patienter j'ai mon appartement le 21 avec mon chéri et j'ai accouché le 26 je rentrais dans l'appart oui on a eu les clés le 21 et le 26 j'ai accouché je pense pas si vous vous rendez compte alors je sais pas si vous vous rendez compte alors je l'ai attendu jusqu'à la dernière minute pour me donner ce que mon coeur et désirer ici il y a un truc que j'ai retenu et je sais qu'il arrivera c'est que quel que soit ce que tu veux il faut y croire et faut savoir que cette chose elle va arriver en fait genre j'ai vraiment appris le mot patience et même l'accouchement parce que t'as juste un désir c'est de voir ton enfant pendant 9 mois il s'est développé dans ton ventre et des fois ça dure encore plus 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 t'as juste envie de voir ton enfant et t'es obligé d'attendre t'es obligé tu peux pas l'accoucher tu peux pas le mettre au monde à 5 mois tu peux pas le mettre au monde à 6 mois tu peux pas après quand c'est un prématuré c'est autre chose t'es obligé d'attendre le terme de ta grossesse pour pouvoir mettre ton enfant au monde donc il faut une certaine patience les contractions genre t'as mal mais t'es obligé de supporter parce que si tu supportes pas bah ton enfant il viendra pas et il faut de la patience il faut de la souffrance il faut il faut tout ça pour que tu puisses goûter au bonheur donc je dirais patience voilà je dirais patience ensuite ce qui a changé ma vie c'est l'organisation avant j'étais pas mal organisée mais je respectais pas les organisations même là aujourd'hui je respecte pas trop mais je veux dire je sais ce que je dois faire je suis un peu réglos même si je suis pas à la lettre tous les jours mais je sais comment m'organiser je sais à quelle heure me réveiller comment prendre soin de mon fils comment prendre soin de mon chéri comment prendre soin de moi enfin quand je dis soin c'est à dire le déposer chez la nounou le laver me laver moi me doucher c'est quand même le minimum m'apprêter comment m'organiser pour faire mes vidéos youtube même si tout le temps ça floppe mais voilà il faut un certain temps que ce soit pour la vidéo pour le montage pour l'idée tout ça quel type de transport pour aller récupérer mon enfant comment rentrer comment faire à manger vous voyez ce que je veux dire quel temps en fait il y a une organisation en fait qui s'est mis en moi naturellement sans que je m'aperçoive ça a été comme ça c'est je pense que c'est tout enfin je pense que c'est déjà en nous mais il y a quelque chose qui déclenche ça et moi c'est ma vie de maman qui m'a fait déclencher cette organisation là et franchement c'est trop bien comme quoi la grossesse n'a pas que des mauvais côtés voilà c'est la quatrième c'est la cinquième attendez c'était la patience l'organisation oui donc la cinquième la cinquième chose qui a changé ma vie voilà depuis que je suis maman on va dire bah c'est l'amour en soi c'est pas la cinquième chose mais voilà je les classe là parce que voilà j'ai toujours donné aux gens avant de penser à moi ça c'est ça a toujours été comme ça mais avec mon enfant c'est beaucoup plus limite je suis devenue égoïste depuis que j'ai mon enfant pas égoïste pour moi mais égoïste pour mon enfant parce que je peux pas faire ce que je fais aux autres j'assure que j'ai mon enfant il faut que ce soit ma priorité donc je fais passer au maximum mon enfant en priorité donc donner et penser à lui avant toute chose parce que personne ne le fera à ma place je pense en tout cas et c'est vrai personne ne fera ce que tu dois faire à ton enfant à ta place donc à un moment donné c'est à toi de te lever et de faire les choses donc j'essaie d'organiser sa vie et de prendre soin de lui au mieux avant de penser à d'autres personnes la preuve je pense à lui avant de penser à moi je vais pas penser à une autre personne avant de penser à mon enfant c'est totalement logique il y a certaines personnes qui ne comprennent pas et voilà donc je dirais l'amour parce que l'amour ça fait faire des trucs de ouf genre franchement ça fait des trucs de ouf l'amour parce que pour mon enfant je sais pas genre j'ai appris une fois qu'il y a une personne avec qui je me suis embrouillée qui fait plus partie de ma vie qui fera plus partie de ma vie qui s'approchait de lui je suis allée porter plainte je suis allée au commissariat signaler que voilà que cette personne là s'est approchée de mon enfant je veux plus que ça arrive je suis portée plainte mais une main courante voilà parce qu'il y a pas il y a pas à faire je vous jure que l'amour ça rend fou l'amour ça rend fou je pense que je vois j'aime mon mec j'aime mon mec je m'aime moi mais je pense que j'aime mon fils plus que moi ça c'est ça c'est sûr ça c'est sûr et serveur genre je sais pas comment vous expliquer mais voilà ensuite la sixième chose qui a changé depuis que je suis maman c'est ma confiance en moi donc ça rejoint le premier et tout mais j'ai je pense que j'ai pris surtout le début de 2022 là j'ai pris confiance en moi parce que c'est bon j'ai trop laissé les gens dans mes lits que ce soit sur mes sentiments que ce soit sur mes convictions de vie en fait faut savoir que depuis que j'ai été enceinte et que j'ai pris la décision de garder mon enfant que ce soit avec le soutien ou sans le soutien des personnes de mon entourage j'ai appris à faire confiance en moi sauf que je n'ai jamais montré le véritablement et j'avais tellement le désir de garder mon enfant que je pouvais me mettre la terre à dos non mais vraiment je n'avais rien à faire et aujourd'hui c'est la meilleure chose que j'ai pu faire les gens ils me respectent pour ça enfin ils me trouvent courageuse pour ça je pense que c'est à partir de là que j'ai appris que j'étais une femme forte que j'étais une personne forte parce que j'ai besoin de personne je peux me lever me battre pour ce que j'ai vu et en fait après mon accouchement je me suis dit attends donc t'es capable quand tu voulais garder ta grossesse tu as montré et t'as prouvé à tout le monde que tu pouvais avec eux avec des soutiens et son soutien tu veux faire ce que tu veux donc pourquoi tu pourquoi tu hésites à faire ce que t'aimes et en fait à partir de là je me suis dit hey tu peux tout faire tu es belle tu es forte tu es tout donc tu te lèves et tu fais ce que ton coeur désire c'est pour ça que vous me voyez sur youtube aujourd'hui c'est pour ça que je fais des choses c'est un truc que j'ai toujours voulu faire je kiffe et tout non non mais j'étais là ouais j'ai pas le bon matériel oui j'ai pas ceci oui j'ai pas ça mais si je veux attendre que tout soit parfait mais je vais jamais avancer j'étais là je regardais et je me suis dit gros j'ai confiance en moi pour moi mon vocabulaire il était pas assez important donc je peux pas parler avec certaines personnes c'est pas parce qu'une personne a l'air plus intelligente que toi qu'elle est forcément parce qu'une personne est bien habillée que voilà donc même avec le minimum de vocabulaire que j'ai même s'il est pas assez enrichi j'aimerais bien qu'il soit très très riche que mon vocabulaire soit vraiment à un niveau et tout non non c'est la lecture et même ça je dois m'y mettre parce que voilà mais vous voyez c'est ce genre de truc la septième chose qui a changé ma vie c'est que je devais une casanière moi je n'étais pas du tout casanière je n'étais pas du tout casanière les personnes qui me connaissent savent comment j'aimais tout le temps bouger même quand j'étais enceinte dites vous je marchais tellement qu'on m'a conseillé de rester à la maison pour pas que mon enfant il sorte parce que je marchais tellement que mon col il avait commencé à s'ouvrir alors que mon fils j'étais assez loin devant ça tellement je bougeais j'allais partout j'étais enceinte j'allais coiffer j'allais vendre des fossiles j'allais hé gros je cherchais mon argent je cherchais mon argent je faisais mes démarches j'allais chercher mon appartement je hé je ne pouvais pas mais maintenant je suis chez moi en fait je suis bien du coup je suis casanière je je sors plus je préfère rester chez moi profiter de ma télé profiter de mon chéri profiter de mon bébé que aller de gauche à droite quand je sors c'est vrai vraiment genre très important je sais pas si vous voyez mes vlogs quand vous voyez mes vlogs quand je sors c'est pour faire un truc précis je rentre chez moi genre j'ai rien à j'ai plus cette mentalité là d'aller traîner avec des gens tout ça même si j'ai un enfant et tout c'est pas forcément lui qui bloque les choses mais voilà il y a aussi moi donc je suis devenu très très casanière depuis que j'ai mon enfant après je pense que même dans son lui je me dis quand tu payes en loyer c'est pas pour être dehors tout le temps je paye en loyer pour rester chez moi pour profiter au moins de ce que je paye donc voilà c'est pas tout la liste est encore longue mais j'ai noté les plus les choses les plus importantes donc voilà faut savoir que nous avons tous ce côté animal ce côté voilà on nous faut juste prendre conscience de ça et faire ce qu'on a envie de faire moi je sais que je suis même pas au milieu de mon parcours je viens à peine de commencer genre là je suis dans l'intro d'introduction de ce que je peux faire donc voilà prenez confiance en vous avancez dans la vie tout va bien se passer franchement il n'y a aucune raison laissez tout poussez les vidéos j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à très bientôt et un bisou